... J'ai toujours été passionné par le monde du skate et les designs. Dès l'adolescence, j'ai commencé à dessiner, reproduire des logos de skateboard. Puis je suis tombé un peu dans le graffiti il y a une dizaine d'années. J'ai commencé le graffiti des lettrages. Dans la rue, en friche, c'est un mouvement à la mode, mais ça fait longtemps que les gens s'expriment dans la rue. Au début c'était mal et je trouve que maintenant c'est plus démocratisé. Donc on a des galeries qui font du street art, on a plein de choses et je trouve ça bien. J'ai choisi le général de Gaulle car j'ai commencé sur la Ciota, une ville qui est près de Marseille. Et étant un Lillois dans le sud, je me suis dit, bon, je vais choisir un personnage Lillois reconnu. Donc pour moi, j'ai pris de Gaulle. Et puis j'ai aussi été inspiré par les affiches de propagande de mai 68. Donc c'est une affiche de son visage que j'ai pris et que j'ai redessiné à ma sauce. Un peu simplifié, donc du visage, je suis parti sur un truc simple à réaliser et rapide à faire. Justement pour que ça soit pour la rue. C'est plus une satisfaction de coller un petit peu. Et le mieux, c'est quand j'ai des réactions, des gens qu'ils connaissent et ils me disent, c'est toi qui fais ça, on en voit partout. Et du coup, ça me fait plaisir. Ça fait que mon travail est plus ou moins reconnu, pas forcément par la qualité, mais par sûrement le nombre de fois qui a été vu. Car le travail dans la rue, je n'applique pas comme une expo, je fais vraiment un truc rapide, mais c'est reconnu.